Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Batiradio. Et nous voilà sur le plateau de Batiradio, salon Interclimat Pavillon 3. On est ravis de terminer ou de clôturer cette journée avec des trophées, avec Faustine Sabah qui est la rédactrice en chef. de la revue Chaud-Froid-Performance. Et ces trophées, vous les avez imaginés en collaboration, en partenariat avec l'association ICO. Exactement. Il y a déjà un certain nombre d'années, on en est à la sixième édition. Racontez-nous un petit peu cette aventure. Oui, effectivement, la sixième édition, c'est toujours à l'occasion d'Interclimat qu'on a cet événement. L'association ICO, c'est une association de bureaux d'études, d'ingénierie et d'industriel qui sont toujours en quête de réaliser des beaux projets, des projets pertinents, des projets performants. Et c'est vrai qu'est venue cette idée-là de récompenser un petit peu ces projets et de récompenser surtout les humains qui les réalisent. Parce qu'on voit beaucoup de récompenses autour des produits, autour des innovations, ce qui est très bien. Mais écoute des personnes qui les prescrivent et qui les mettent en œuvre. Donc voilà, c'est un peu l'objet de ces trophées-là. Donc trophée de l'ingénierie performante, CFP, ICO. Et c'est effectivement la sixième édition. Et avec un très beau cru, c'est ce que vous dites comme chaque année. Mais d'année en année, c'est ça qui est formidable. C'est qu'on n'est jamais déçu avec ces trophées. On a toujours de très beaux projets. On a toujours des projets qui font l'unanimité dans le jury. C'est vrai qu'on a des débats. En général, c'est plutôt sympathique. Mais cette année, on a eu quand même consensus sur les beaux projets qui allaient directement dans les bonnes catégories. Il y avait une évidence, en fait. Et c'était hyper intéressant de voir à quel point tout ça se coordonnait parfaitement. Donc on est ravis de cette édition. Effectivement, un très très bon cru. Très rapidement, vous avez un beau jury d'experts. Dites-nous en un petit peu plus et puis après, on parlera des catégories. Oui. Évidemment, Jean-Pascal Roche, qui est le président de l'association ICO, qui est toujours parmi nous. On a Dominique Sénat, qui est notamment aussi neuve, ingénieur très connu de la profession. On a Laurent Deneuvillet, de l'amical Max P. Saint-Gobain Pam, qui est aussi un fidèle. On a en fait beaucoup de fidèles. C'est ça qui est sympa aussi. C'est qu'on a quand même des gens sur qui on peut compter. On a Cédric Beaumont, directeur technique du COSTIC, toujours là aussi. Huguen Tiennes, aujourd'hui représentant d'Uni Climat. Sophie Valenti, qui est responsable de CJBAT, qui est notre partenaire privilégié, puisqu'on a un prix en particulier avec CJBAT sur une opération gaz. On en parlera tout à l'heure. Et une nouvelle venue, qui est Solène Duprat, qui est présidente du comité technique de l'AICVF. Et l'AICVF, c'est une association d'ingénieurs. Et avec l'ICO et l'AICVF, c'est quand même très très proche. Beaucoup de membres de l'AICVF sont membres ICO et vice-versa. Donc il y a vraiment des convergences et des synergies. Donc c'est assez cohérent. Et du coup, vous avez quatre catégories. Des catégories qui évoluent depuis six ans. Quelque part, le métier évolue, le secteur évolue. Donc vous êtes représentatif de tout ça. On essaie. Vous avez une nouvelle catégorie cette année. Oui, c'est ça. Donc on a effectivement les catégories qui restent. Les catégories de conception globale, équipement technique, par exemple, qui sont très... Voilà, qui sont constantes. Et on a cette année, effectivement, une nouvelle catégorie sur la sobriété. Donc on l'a appelée « En route vers la sobriété » parce que je pense que c'est une démarche vers laquelle toute la profession va. Donc c'est assez cohérent. Et là, on va récompenser pas forcément un équipement technique, pas forcément une installation, mais plutôt une démarche qui va vers la décarbonation des équipements, que ça passe par l'hybridation des chaufferies, par le développement de nouveaux outils de contrôle de la performance énergétique, par exemple. Voilà, c'est quelque chose vraiment en route vers la sobriété. Je crois que tout le monde y va ici, sur ce salon. Oui, c'est un des mots d'ordre, en tous les cas, de cette année et de l'année dernière aussi. C'est pas non plus complètement nouveau. Mais maintenant, ça prend beaucoup d'espace, ou en tous les cas, de plus en plus. Alors, ces lauréats, ils ont été annoncés aujourd'hui ? Oui, ça y est, on les a. On les connaît. Et il y en a un, cette année, qui s'est vraiment démarqué du lot. On peut commencer par lui, après on parlera des autres, bien sûr. Mais il a gagné deux catégories ? C'est la première fois que ça arrive, effectivement. On a deux prix pour un même lauréat. Et donc, nous, on est très contents, parce qu'on trouve ça vraiment très, très cohérent. Donc, c'est le bureau d'études Betso, qui est situé à Montpellier. Oui. Et donc, il est lauréat du prix de la conception globale. Donc, c'est pour la rénovation énergétique et architecturale de l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Donc, c'était un projet, à la base, avec pas mal de contraintes. Oui. Et il y a eu un gros, gros travail avec l'architecte, notamment, c'est Menial Architecte. Oui. Et aussi, avec les entreprises EGM et TRL. Et vraiment, là, pour le coup, la conception globale, c'était juste évident, parce que tout a été pris en compte. Du début à la fin, on a réussi à mêler la technique et l'archi. Le confort des usagers, au final. Donc, tout a été cohérent et pertinent. Et c'est vraiment ce qui a marqué le jury, quoi. C'est un projet qui est livré, aujourd'hui. Oui. Et alors, vous me dites, c'est pas seulement des produits, c'est pas seulement des entreprises, ce sont des hommes. Oui. Donc, là, il s'agit de Théobriane. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, Théobriane ? Alors, Théobriane, déjà, c'est un jeune homme. Oui. Et qui reprend, depuis la fin d'année dernière, le bureau d'études de Betso de son père, Dominique Briane. Et c'est une transmission qui, ma foi, a l'air de plutôt bien se passer. Je pense que le papa est fier de son piston. Voilà. Donc, il a aussi... Dominique reste consultant pour le BE. Donc, voilà. Je pense qu'il y a eu aussi tout ça, une démarche de faire quelque chose ensemble de beau. Et voilà, ça a marché, puisque le jury est sensible. Le jury a été conquis ? Absolument. Complètement. Oui. Bon, mais c'est chouette. Donc, ça, c'était conception globale, prix Céjibat, donc, de l'opération Remarquable. C'est ça ? C'est ça. C'est le deuxième prix. Parce qu'il y avait du gaz dans cette opération. Alors, racontez-moi. Et c'est ça qui est quand même... Voilà. C'est que, bon, aujourd'hui, le gaz, c'est pas forcément ce qu'on... Privilégie d'abord, bien sûr. Et pourquoi ? C'est pas forcément la tendance. Mais là, justement, par l'hybridation d'une chaufferie, avec l'ajout de pompe à chaleur et la sauvegarde de la chaudière, a permis de montrer que l'hybridation peut amener de la performance. Et des économies d'énergie, donc, c'était extrêmement cohérent de l'avoir aussi empris, Céjibat. Ouais, superbe. Ouais. Et cette forme d'hybridation, vous l'aviez vue dans d'autres projets ? Parce que, j'imagine, vous recevez combien de dossiers à traiter ? Alors, on est sur... Allez, je vais pas vous mentir, peut-être une vingtaine de dossiers. C'est-à-dire que... Oui, mais c'est bon. Ce sont des beaux dossiers. Ouais. Voilà. Donc, on est toujours sur des dossiers. On sent que les personnes qui l'ont rempli ont mis du cœur à le faire. On sait que c'est pas facile, il faut prendre le temps de le faire, il faut se mettre dessus, donc voilà. Donc, c'est toujours des beaux dossiers. Et l'hybridation, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. D'accord. Oui, 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 évidemment. D'accord. C'est la tendance. Alors, qui a remporté le prix des équipements techniques ? Alors là, on a deux... Ben, on a deux BE. On a deux BE. Ouais. Ils ont vraiment porté le projet à deux. Donc, c'est Aria Fluid et Fradé Ingénierie. D'accord. Qui sont situés dans Savoie. Voilà. Plutôt sympa. Donc, vous portez aussi en avant les régions ? Ah ben, bien sûr. Alors là, on n'est pas du tout sectaire géographiquement. On est ouvert à tout. Voilà. Et c'est très intéressant aussi parce que voilà, ça met en avant notamment. C'est ce qu'il y a aussi, c'est lui, le jury en particulier. Et notamment Jean-Pascal Roche. D'accord. Président d'ICO, qui est très très fan de solaire thermique parce qu'il en fait depuis très longtemps. Ok. Il sait que ça marche. Il sait que c'est compliqué à vendre. Et là, on a la preuve que, ben, on a pu le vendre, ça fonctionne bien et voilà. Et tout le monde est content et ça s'est passé très bien. Et c'est une installation qui a été suivie par l'Inès en plus. Donc, on a des résultats, des vrais résultats factuels montrant la performance. Donc, il n'y a rien à dire. Voilà, donc là, on est vraiment sur du solaire thermique qui fonctionne avec un petit mot pour le système qui est de Solisart. Oui. Voilà, qui est vraiment du solaire thermique direct. Quelle est la différence d'un solaire thermique direct ? Non ? D'accord. Vous m'en demandez trop. Je suis un peu curieuse de temps en temps. Vous m'en demandez trop. Ok. C'est la fin de la journée. C'est la fin de la journée. Je comprends. Je comprends. C'est compliqué. J'irai regarder. On ira creuser tout ça. Et on les fera venir, parce que c'est peut-être eux qui en parleront le mieux. Ah bah, je pense qu'ils se m'ont rallié. C'est là où on pourra gagner en expertise. Absolument. Moi, là, je décline. Moi, je passe les messages. C'est parfait. Merci, Faustine. Donc, en route vers la souveraineté. C'est ça. Ce nouveau prix. C'est ça. Qui l'a gagné ? Eh bien, c'est le bureau d'études Walter. Oui. Alors, Walter, c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup. J'ai rencontré il y a à peu près cinq ans. Ça n'a pas grand-chose à l'avoir avec les trophées. Mais en tout cas, c'est pour montrer qu'ils ont une démarche qui tient la route. Oui. Et qui n'est pas d'aujourd'hui, en fait. Qui n'est pas d'aujourd'hui. Ils lâchent rien. Moi, c'est ce que j'aime avec ces gens, c'est qu'ils ne lâchent rien. Donc, voilà. Donc, c'est Walter. Ils sont à Lyon. Et là, donc, ils ont une mission d'assistance à maîtrise d'exploitation. C'est-à-dire qu'ils ont inventé un nouveau métier. L'assistance à maîtrise d'exploitation. C'est-à-dire qu'avant d'aller mettre des équipements performants, avant d'aller de rénover la chaufferie, de remplacer par je ne sais quel, voilà. Ils vont voir ce qu'on peut faire comme économie, déjà, en utilisant bien ce qu'on a, ce qu'on a, exactement, en faisant les bons réglages, en faisant des bons suivis. Et voilà. En fait, tout est là. J'ai envie de dire, c'est voilà. Ça semble évident, mais... Ils ont des, ils ont des, là, je ne sais plus, voilà, 23% d'économie d'énergie, quand même, juste avec des bons réglages et des bons suivis, sans changer les équipements. Donc, c'est qu'il y a des choses à faire, déjà, sur ce qui existe. Et moi, c'est ça que j'aime bien, avec ces gens-là, qui ont développé eux-mêmes leur propre outil, qui s'appelle Wildtap, de suivi, etc. Donc, voilà. Ils travaillent vraiment avec les exploitants. Ils veulent remettre le métier de l'exploitant au cœur de la performance énergétique, qui a été un peu l'oublier, peut-être. Oui, parce qu'on a été chercher les innovations. On a toujours pensé à la remplacer. Mais finalement, la deuxième vie de l'ensemble, de nos outils, de tout ce qu'on utilise au quotidien, aujourd'hui, ça fait son chemin. Et pourquoi pas dans le bâtiment ? Pourquoi pas dans le chauffage ? Pourquoi pas... 23% d'économie d'énergie. 23% d'économie d'énergie. Avec les bons réglages et les bons suivis. Donc, il y a des choses à faire. Et du coup, ensuite, ils suivent, donc, assistants, redites-moi, assistants à la maîtrise d'exploitation. Derrière, ils mettent en place, en plus, un suivi, parce que ce premier point, c'est un point de réglage, de comprendre ce qui peut être mieux fait. Le diagnostic, déjà. Mais ensuite, c'est aussi de suivi, peut-être, parce que si c'est de l'équipement vieillissant, à un moment donné, il faut le suivre, il faut pouvoir le réparer, il faut pouvoir anticiper qu'elle peut être potentiellement... Les actions à mener. Les actions à mener et la panne à éviter. Exactement. Exactement. Faire le diagnostic, faire le suivi, pour ensuite préconiser un plan d'action, pour améliorer les performances. Génial. Donc, ça, c'est Walter, c'est ça ? C'est Walter. OK. Walter, oui. Eh bien, vous avez quatre très beaux lauréats. Enfin, trois, non, quatre, puisqu'il y en avait deux sur la partie technique. D'accord. Donc, ça fait quatre, même si il y en a un qui a gagné deux prix. On est toujours sur le même chiffre. Très beaux lauréats. Pour ces trophées de l'ingénierie performante, pour le bâtiment performant, on peut dire ça comme ça. C'est très cohérent. Et qu'est-ce que vous emmenez d'autre avec votre revue Chauffroy Performance ? Mais on a aussi un coup de cœur. Ah ! Vous avez oublié le coup de cœur du jury ? J'ai oublié le coup de cœur du jury. Dites-moi. Voilà, le coup de cœur du jury. Alors, vraiment, le jury a craqué sur le projet. Alors, c'est un projet qui est techniquement, en tout cas sur les équipements techniques, qui n'est pas forcément extraordinaire. Mais alors, toute la démarche et la méthodologie qui est autour est assez incroyable. Donc là, on est sur la transformation d'un local d'habitation. On est une micro-crèche du côté d'Agin. Et alors, en fait, c'est NH Ingenierie qui est représentée tout simplement par Nicolas Henry, qui est tout seul, qui est son petit bureau d'études tout seul. D'accord. Et ce qu'il fait est formidable. Il a fait une démarche full beam. Oui ? Full beam. C'est du début à la fin, il fait tout en 3D, il modélise tout, il fait du nuage de points, il fait de la modélisation des vents pour avoir les flux d'air. Enfin, c'est extraordinaire le détail dans lequel il est allé. C'est extrêmement pointu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a touché le jury. Et il est allé jusqu'à proposer des visites virtuelles avec des casques de réalité virtuelle aux futurs usagers de la crèche. De la crèche. Voilà. Se projeter dans l'endroit, dans l'environnement où ils travailleront, finalement. Exactement. Quand on le propose à ceux qui vont l'utiliser, de temps en temps, on se rend compte d'erreurs de conception. Parce que dans l'hôtellerie, parce que là, on est dans des métiers de service, une porte qui s'ouvre dans un sens quand on a un enfant dans les bras, c'est peut-être pas simple à ouvrir. Mais voilà. Mais là, tout a été modélisé. Donc, a priori, il n'y a aucun conflit, ni de gain, ni de porte, ni de... Voilà. C'est absolument... Il nous a montré lors de la remise des trophées les images en 3D. Il nous a dit que la réalité, c'est du copier-coller. C'est la même chose. Et ça, c'est... Voilà. Les usagers ont pu se projeter dedans. Et cette prise en compte du confort de l'usager qui a été mise en avant avec ce projet est vraiment importante. Et c'est là aussi que le jury a vraiment craqué. parce que c'est bien beau de faire des super projets hyper performants, hyper pertinents, mais derrière, il y a des gens qui vont habiter, il y a des gens qui vont vivre, il y a des gens qui... Voilà. Donc, il faut aussi prendre en compte... On fait tout ça pour que les gens aient du confort au final. Et là, ça a vraiment été pris en compte jusqu'à la pointe. Et c'est vraiment ça qui a été... Qui a été véritablement porté par ce coup de cœur. Exactement. Donc, le prix du coup de cœur. Qu'est-ce qu'il gagne ? Un bon voyage ! C'est vrai ? Ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, qui leur permet de découvrir des choses nouvelles et qui leur permet de se reposer ? Au choix ! D'accord. Ils font ce qu'ils veulent avec. Super. Ouais, ouais, ouais. Super. Bon, ben, c'est une très belle initiative que vous portez toutes les années sur le salon Interclimat. Les lauréats sont divulgués et du coup obtiennent leur prix sur le salon. Oui. Et vous portez ça toute l'année, j'imagine, avec la revue, avec l'association ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que dans la revue CFP, évidemment, on fait des articles sur les projets lauréats, mais pas que, sur les projets participants aussi. Bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment l'occasion de mettre en avant de belles réalisations. Donc, effectivement, on porte cette idée-là à longueur d'année. Et avec ICO aussi, c'est toujours l'idée de porter ces projets-là, de partager. Et d'ailleurs, voilà. Donner à connaître. Donner à connaître, effectivement. Les lauréats seront invités à la prochaine AG d'ICO pour présenter les projets. Donc, tout ça va perdurer. Et voilà, on va en parler encore longtemps. Eh bien, bravo beaucoup pour ce... Bravo beaucoup. C'est la fin de la journée aussi. Bravo, Faustine. Merci à vous. Bravo, ICO. Bravo, CFP, pour ces trophées, cette sixième édition des Trophées de l'ingénierie performante 2024. On a été ravis de vous accueillir. À très bientôt, Faustine. Merci, à bientôt. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bâti Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada